au niveau du paramétrage de firefox on va voir maintenant le paramétrage niveau avancé donc ça pour les personnes qui aiment bien bidouiller un petit peu les le navigateur de manière à avoir plus de contrôle sur leurs données et la vie privée alors ça va commencer par uBlock origin on va pouvoir activer pratiquement tous les filtres sauf le expérimental ça va permettre de bloquer pratiquement toutes les régies publicitaires toutes les tous les adwords tout ça bon par contre la contrepartie c'est que ça risque de bloquer center site notamment par exemple là le site orange ça va bloquer la barre du haut donc ça vous pouvez le mettre après sur liste blanche c'est pour ça que c'est réservé aux personnes qui bidouille un petit peu voilà donc là j'applique j'ai activé pratiquement tous les filtres et après je peux les mettre à jour ensuite au niveau du confort de lecture donc par défaut on est sur un fond blanc et texte noir donc ce qui a de pire pour lire des articles alors on va utiliser une extension en fait il y en a deux qui sont disponibles qui font bien le travail alors on va aller dans les extensions dans la bibliothèque alors moi celle que j'utilise c'est dark background and light texte donc elle est très simple à utiliser donc on va paramétrer parce que je sais pas si par défaut elle est voilà par défaut donc ici on a donc le le premier plan par défaut c'est blanc et le fond d'écran est noir donc pour ça c'est c'est déjà un petit peu mieux mais bon on est on est toujours blanc sur noir on a juste inversé l'image si on veut avoir quelque chose d'un petit peu plus doux on peut mettre donc mettons le fond en gris et le texte voilà pas tout à fait noir donc après on paramètre les liens parce que la couleur pour les liens vu qu'on les voit un petit peu moins on va les mettre en vert un peu plus foncé en bleu un peu plus foncé voilà et ce qui est bien avec cette petite icône du A en haut à droite on peut soit le désactiver mais uniquement pour ce site ou soit changer de version parce que des fois pour certains menus déroulants ça peut poser problème donc là on a différentes méthodes d'activer enfin pour transformer le site donc là si on fait disable ça va le désactiver que sur ce site si on va sur un sur un autre site ça marchera quand même alors là je réactive donc après il y en a un autre qu'on peut utiliser donc là je désactive c'est dark mode je crois voilà dark mode web extension alors celui-là il y a moins de paramétrages parce qu'il y a des pré-réglages déjà voilà alors il y a juste un petit bouton donc là je vais recharger la page pour l'avoir en fond blanc voilà il y a juste un petit bouton pour le passer avec un fond noir et si on veut le paramétrer pareil on va dans les extensions options et là on choisit déjà le dark mode pré-réglé c'est vrai qu'il a moins de de souplesse que celui que je vous ai montré au début voilà par exemple le 20 je crois qu'il est pas mal voilà donc une petite astuce aussi avec firefox maintenant on a un mode lecture aussi qui est spécialement fait pour les articles qui est cette petite icône là à droite de la barre d'adresse donc là par contre les extensions ne vont plus marcher mais on a d'autres outils on peut déjà étaler le texte sur toute la largeur de la page on peut choisir un fond sombre et augmenter la taille de police donc tous les réglages qu'on fait maintenant seront mémorisés pour la prochaine fois qu'on voudra utiliser cette option de lecture et après on peut même avec cette icône se faire lire l'article par la synthèse vocale de l'ordinateur ici on a le la vitesse de lecture très pratique alors il manquerait plus que sa plante c'est parfait je crois que la machine virtuelle n'a pas beaucoup aimé ça ensuite donc là on va faire des réglages un peu plus poussés dans les paramétrages dans les options de dans les options de firefox à proprement parler alors ici donc il n'y a pas grand chose à régler accueil on avait déjà fait donc on avait déjà désactivé tout ça au niveau de la page d'accueil là du coup si vous êtes aventureux vous pouvez en choisir un autre comme quant ici aussi donc on peut rajouter on peut restaurer les moteurs de recherche et mettre le compte à la place et là donc dans vie privée c'est ici que l'on va faire le plus de paramétrages alors là on peut bloquer donc on ne va même pas se servir des trackers on va faire tous les coquitières là ça va être drastique donc il y aura certains sites comme Netflix ou ça qui utilisent des coquitières qui n'ont pas marché avec ce réglage là donc ne pas me pister oui si à chaque fois qu'on va aller sur un site on va envoyer l'option de ne pas me pister même si ça dépend du bon vouloir du site de le respecter ou pas donc surtout ne bloquez pas tous les cookies parce que les sites en ont un besoin pour fonctionner alors là par contre ça va être intéressant à la fermeture de Firefox donc c'est à dire que tous les cookies vont être vidés à la fermeture de Firefox donc ça va poser problème pour les sites sur lesquels on s'identifie régulièrement pour éviter ça il n'y a déjà et pas besoin d'extension il suffit d'utiliser une option qui est déjà incorporée là-dedans qui est exception ici dans cookies et données de sites tous les sites que vous allez rentrer ici autorisés donc là c'est une sorte de liste blanche tous les sites qui seront là et bien leurs cookies ne seront pas effacés tous les autres le seront voilà donc c'est bien de mettre une liste blanche et comme ça à chaque fois que vous éteignez Firefox vous n'aurez pas besoin de le faire manuellement ce sera fait automatiquement comme ça ça évite de se reconnecter après sur chaque site parce que effacer le cookie ça va effacer donc l'authentification même si les mots de passe seront quand même enregistrés alors où sont-ils les mots de passe ici voilà même si les mots de passe sont enregistrés là-dedans alors vous pouvez mettre aussi un mot de passe principal ça c'est bien bon c'est un peu embêtant parce qu'il faudra mettre le mot de passe à chaque fois que Firefox se lance mais ça permet donc de protéger tous les identifiés enregistrés il faudra mettre le mot de passe à chaque fois qu'on voudra consulter les mots de passe qui seront enregistrés sur la machine alors après il y a une autre mesure de sécurité on va dire c'est de pouvoir désactiver le javascript donc on peut faire ça avec il y avait nos scripts qui étaient utilisés mais qui étaient un petit peu drastiques comme extension qui coupaient un petit peu tous les sites et qui fonctionnaient par qui bloquaient tous les javascript pour tous les sites et qui fonctionnaient par liste blanche nous on va faire l'inverse on va utiliser la console de Firefox pour pouvoir désactiver le javascript alors pour aller dans la console on tape about de point config je comprends les risques et là donc on a javascript enable voilà donc plutôt que de faire ça à chaque fois on va créer un raccourci spécial alors je l'ai ici donc ça c'est un lien qu'on va mettre dans les marque pages about config point d'interrogation filter égale javascript comme ça ça va nous filtrer automatiquement ça et on va le rajouter dans les favoris alors ça c'est pratique quand on veut désactiver le javascript quand on fait des recherches sur internet des fois on se collecte sur des sites juste une fois pour avoir une information et on ne sait pas s'il est correct niveau sécurité donc pour désactiver le javascript alors on peut cliquer où on veut on n'est pas obligé de cliquer sur la ligne il faut cliquer deux fois pour l'activer pour désactiver donc ça passe en trou quand c'est activé et en false quand c'est désactivé et comme ça on peut faire des recherches sur le moteur de recherche préféré donc les sites ne vont pas bien fonctionner ça c'est sûr donc mais par contre ça permet d'avoir le plus important donc le texte pour pouvoir pour pouvoir continuer voilà par exemple là le site de windows 10 c'est complètement cassé sans javascript par contre wikipédia donc qui est un site sûr il fonctionne bien voilà donc ça permet de faire les recherches de manière beaucoup plus sécurisée ça désactive vu que les malwares utilisent javascript les régies publicitaires aussi ça sécurise beaucoup et puis après une autre petite astuce pour désactiver les images on peut aussi se créer un favori ça c'est plutôt quand on est en mode économie de bande passante voilà on se met ce lien donc permission.default.image alors là par contre il y en a deux donc ici c'est le donc au niveau du réglage pour désactiver les images il va falloir double cliquer mettre la valeur 2 pour désactiver les images et ensuite on aura un internet qui va charger plus vite uniquement textuel et pour revenir double clic on met 1 comme valeur d'entrée et toutes les images et toutes les images vont être rechargées qui vont être rechargées et puis on a la même